Bonjour à tous et à toutes, c'est Reptile Squad, on se retrouve comme chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Donc là, je suis accompagné de Seb, donc bonjour Seb et merci de nous accueillir ici, c'est votre plaisir. Donc là, Seb, vous aurez son Instagram dans la description, donc c'est un passionné de reptile et vous allez voir, il y a des sacrées installations, c'est même plus que propre, encore plus que les miennes, donc on voit que c'est très très carré, puis on va voir ça tout de suite. L'oeil a l'âge adulte, franchement, j'ai la chance d'avoir des spécimens qui sont super cool. Ouais, bah on le voit. L'oeil est vraiment, bah l'oeil est déjà, il est détendu. C'est un beau bois. Donc ça, c'est du bois à nain, du coup ça ? C'est du bois à nain, donc ça vient du Mexique, donc Veracruz. Et en plus que c'est un mâle, c'est quasiment adulte ? Ouais, c'est adulte, donc ça grandira pas plus. Je le nourris tous les 15 jours, à peu près. Donc là, un terrarium qui est assez spacieux pour lui. Ah oui, oui, il y a des branches, il y a de la hauteur, mais bon, il est souvent dans sa cachette. Bon, ça bouge la nuit, donc voilà, mais c'est vraiment une espèce qui est magnifique. Oh, on le voit, ouais. Il y a les reflets qu'il y a sur le côté, enfin voilà, quoi, c'est magnifique. Pour ceux qui adorent les bois, ils vont être ravis. Donc là, c'est du coup, donc toujours la même configuration, donc un 120, 45, 45, c'est ça ? C'est ça, ouais. Et du coup, pour des 5 de feu ? Des 5 de feu, ouais. Ouais, donc là, j'ai un couple qui sont, comment dire, ça fait deux ans que je les ai. Deux ans ? Ça mange tous les deux jours. Bon, là, ils ont un T5, ils ont une ramplède. Tout ce qu'il faut, ouais. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un tapis chauffant. Ils ont un tapis chauffant à 32 degrés. Ouais, donc tu décides en fait de chauffer plus le sol. Ouais, c'est ça. Après, ils se mettent, souvent, ils se mettent ici. D'accord. Le soir. C'est souvent le soir que je les vois qui bouge. Ouais, puis généralement, ça, ça, se cache. Et encore, tu as de la chance, c'est des copeaux, toi. C'est pas de la fibre de coco. Ouais, donc en fait, ils ont creusé tout un tas de galeries à l'intérieur. Non, c'est pas mal ça. Et puis, bon, moi, j'ai rajouté des feuilles, donc des feuilles de platane. Comme ça, pour l'humidité, j'humidifie le matin et le soir. Et puis, après, ça tombe tout seul, quoi, en fait. Il faut de la... L'idéal façon, avec tous les reptiles, ce qu'il faut, c'est de la précision. Donc là, du coup, Seb, présente-nous... Une batterie de Airtek où je loge mes Régus. D'accord. Donc, j'ai... Voilà, ouais, c'est... Donc, moi, j'ai que des pieds-bolles. D'accord. C'est des 120, ceux-là ? C'est des 120, 70, 50 et 120, 70, 35. Ouais, c'est déjà une très belle batterie. Ouais, 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 ouais. C'est... Garlouis est de 2019, c'est un mâle. Donc, j'ai... Ah, que des pieds-bolles, du coup. Tu as vraiment une passion pour... Ouais, 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 les pieds-bolles, franchement. Avant, j'avais beaucoup plus de Régus. J'avais des racks de chez HP Terror. Ouais, je vois lesquels. Donc, vitré, tout ça. J'avais pas mal au départ. J'avais commencé par les Régus. J'ai réduit mes Régus. Après, je fais plus que du pied-bolle. Ouais, c'est pas plus mal. Au moins, ça permet de leur offrir plus d'espace. Ouais, c'est... Et puis même quand... Comment dire ? C'est jamais les mêmes. C'est ça qui est bien. Ouais, ils ont. Là, c'est un petit mâle de 2019. Après, moi, je les pousse pas. Enfin, je suis pas... Je suis plus dans du maintien que de la reproduction. Et une petite question que je me pose aussi, parce que c'est vrai que certains peuvent se poser la question. Est-ce que tu as vu une différence entre les racks et le terrarium ? On n'est pas là pour faire la polémique, mais c'est vraiment... Est-ce que tu as vu une différence en termes de comportement, d'activité ? Non, franchement, j'ai pas... S'ils sont un peu plus actifs dans les terrariums, avec l'éclairage qui joue beaucoup, j'ai aucun problème de nourrissage dans les deux. D'accord. J'ai jamais eu... Après, moi, ceux-là, ils mangent très bien. J'ai... Bon, je fais une hibernation, donc... Et puis, comme celui-là, il mange tous les 15 jours un gros rat. Bon, les deux autres, ils sont de 2020. Donc, ils sont... Comment dire ? Ils sont encore à la souris. D'accord. Et après, je les passe aux rosses en difficult... J'ai la chance de ne pas avoir de difficulté de nourrissage. Après, bon, j'observe mes bêtes. Je sais quand je peux... Enfin, quand... Après, tu les connais, voilà. Enfin, voilà, tu les connais, je sais ce que je dois faire. Tu sais quand ça va pas manger, quand ça va manger. Ils sont... Chaque terrarium est thermostaté. On le voit, tout est bien carré. Tout est... Voilà. C'est vrai que c'est agréable de voir des... De voir des pitons, Réjus, dans des belles installations. Ben voilà, quoi. Après, c'est vrai que pour l'œil, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est surtout pour l'œil. C'est pas... J'ai eu beaucoup plus de problèmes d'humidité dans mes racks. D'accord. Mais après, comme il disait Karim, c'est vrai que si tu te bases comment ils sont en nature, c'est vrai qu'ils sont très souvent... Alors oui, ils vont peut-être s'exposer un peu aux UV, mais généralement, ils sont dans des terminières, dans des... Ben c'est ça, quoi. C'est vrai que les racks, ça peut aller... Alors c'est sûr que nous, on a tendance à se baser sur le humain, à se dire, voilà, c'est pas terrible en rack, etc. Après, c'est sûr que moi, je préfère les voir en terrain. Oui. Mais après, j'ai aucun problème avec les personnes qui... Après, moi, j'ai la chance d'avoir une grande pièce. Oui, c'est vrai qu'elle est très grande. Vous verrez dans tous les cas dans les photos, etc. J'ai... Et donc, avant, j'avais deux racks. Donc j'avais deux racks de huit places. Et après, ben, j'ai eu la possibilité de rentrer des Airtec. Donc je les ai passés dans ça. Moi, ils fouillissent, hein. Ils sont dans de la fibre de coco. Et ils sont dedans. Ben, quand j'étais le chercher, ils étaient enfouis. Non, et puis on le voit, une bonne épaisseur. Il y a deux cachettes, une au point chaud, une au point froid. J'ai... Ben pareil, c'est de la coco. J'ai une racine. J'ai des... J'ai des feuilles mortes de platane. Vraiment un petit côté... Voilà, quoi. Tout est noté, en plus. Tout est noté, oui. Comme ça, ben, si un jour j'ai un contrôle, ben... Ouais, ben, t'as tout qui est noté. Tout qui est noté. Non, on voit que c'est carré. Je le dis pas parce que la vidéo, mais j'ai jamais vu des terrariums aussi clean de ma vie. Donc c'est un albinos piedsbole. Qui vient de chez un copain... De... Qui habite pas loin d'ici, quoi, du côté de Tourcoing. Ah, super. Franchement, j'avais... C'est Tomo qui en reproduisait. Donc j'ai craqué, quoi. Puis c'est... Ouais, je comprends. Enfin, moi, j'aurais plus de serpent à la maison parce que voilà, je préfère les lézards. Mais c'est vrai que je comprends, là. Très, très, très bien. Mais mon... Voilà, quoi. C'est... C'est vraiment... Ouais, ouais, ouais. Franchement... Il sort du lot, celui-là. Ah, oui, 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 oui. Il est... Enfin, voilà, quoi. Je comprends. Belle bête. J'adore les albinos aussi. Donc, pilote, ben, j'ai l'albinos piedsbole. Je vois, ouais. Impeccable. Et ça mange très bien. Pourtant, il est de 2020, hein. Il est dans un terrarium de 120. Voilà, quoi. Il n'y a pas de stress. J'ai aucun problème. Pareil, c'est des serpents que je manipule très rarement. Quand il fait des mûts, je n'ai pas besoin. Généralement, quand ils sont stressés, ils se mettent tous en boule. Ben, voilà, quoi. Donc, mais vraiment... Un coqueux, j'en ai... J'ai un de mes potes, il se reconnaîtra en vidéo, Paul. Lui, il y avait une champagne, je crois. Ah, oui. Et elle, tu n'avais pas l'impression que c'était un Régus. C'est... Ah, oui. J'ai un copain qui a pas mal de Régus. Et il y en a quelques-uns qui ont un petit caractère. Des petites teignes, ouais. Tout dépend. C'est comme nous, hein. Il y a des gens qui sont un peu plus nerveux et des gens qui sont plus calmes. Ben, là, c'est le même, quoi. Chaque serpent a son tempérament. Très cool, franchement. Ah, ouais, ouais, franchement. Et puis même la couleur, quoi. La coloration, elle est très belle. C'est... Voilà, quoi. Franchement, je comprends. Donc là, du coup, Seb, on est sur une bête, on va dire, mythique aussi. Parce que c'est vrai qu'elle est recherchée. Donc là, Raku d'Actylus, il est Canius ? Brosse, la qualité brosse. Donc, très très belle. L'oeil, il est de 2020. C'est... Ça, c'est... Ouais. Il faut pas que je l'envoie trop, parce que ça... Ça, tu vois, ça peut me faire craquer aussi, ouais, c'est... C'est... Je peux me permettre ? Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Hop. Oh là là, c'est beau. C'est... Ça a une tête... Oh là là là. Et puis les yeux, ça, ça, ça m'a toujours fasciné. Ah oui, oui, oui. C'était pour mon anniversaire. Il va y avoir un an. C'est un très beau connexion. Je me vois l'occurre. Je me suis fait plaisir. Donc, après, dans un terrarium de 60... Ah là, je suis comme un gamin avant. Ah ouais, bah, tu m'étonnes. Donc, du coup, terrarium, 120... Non, 60, 60, 122. Donc, très très belle taille de terrarium. D'ailleurs, ça peut convenir pour un couple. Ah oui. Le but, c'est d'avoir un couple. Je te demande. Là, pour l'instant, je pense que c'est une femelle. Ah oui, c'est vrai que, du coup, il n'est pas encore sexé. Il n'est pas encore sexé, mais bon, je... Voilà, je pencherais plus pour de la femelle à l'heure actuelle. Oh là là. Mais bon, c'est... Voilà quoi. Par contre, la nuit, ça tourne. C'est pour ça que des fois... Un peu comme les silencieux, soit. Ouais, des fois, la journée, on dit, oh bah, c'est calme et tout ça. Puis en fin de compte, maintenant, la nuit, ça bouge énormément. Même les plantes. Moi, je ne sais pas si tu as le tour, mais moi, j'ai du pothos. Tu vois, il est bien mis, etc. Mais il me les écrase. Ah oui, oui, oui. Le décor, quand vous avez du gecko, etc. Ah oui, ça bouge. Surtout, c'est terrible. C'est... Moi, il tourne en permanence. Donc, moi, je lui donne du répachi ou je donne de la compote. Deux fois par semaine, je lâche des blattes. Il mange de tout. J'ai la chance d'être... Après, il est habitué à manger de tout. C'est encore déjà les canus classiques. Enfin, on va dire classiques. C'est... Mais localité brosse, du coup, c'est vrai ? Et la nuit, après, tu verras, sur mon asto, j'ai des photos où j'ai pris la nuit. La couleur est totalement différente. Il pèse un petit peu, quand même. Ah oui, 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 mine de rien. Non, non, franchement. Bon, désolé. Moi, généralement, je bégaye quand j'ai des belles espèces comme ça. Mais j'en ai déjà vu. Mais de cette localité-là, non, jamais. Et je comprends, franchement. Ah oui, non, c'est... Moi, quand j'ai vu la personne qui les vendait, je l'appuie tout de suite. Je comprends. Je comprends. Donc, voilà. Après, la température, c'est une température ambiante. Donc là, du coup, Seb, après ces émotions, on va continuer dans le gecko. Dans le gecko. Gecko à Crète. Donc là, un Correlo Fuciliatus. Et c'est toujours aussi marrant. Ouais, ouais, ouais. C'est... Après, je sais qu'ils ont tendance à sauter. Hop, hop, voilà. Donc là, pareil, terrarium bioactif. Potos, Monstera. Donc quelle taille de terrarium, du coup ? Alors là, c'est un 90, 45, 82, il me semble. Un peu plus. Donc, à mes souvenirs. Donc, terrarium bioactif. Donc, pique d'argile, j'ai mis un voile, terre de brouillère mélangée. Toujours naturel. Ouais, mélangée avec de la sphègne, mélangée avec des feuilles mortes. Bon, des branches, des cachets. Non, mais vraiment très feuillus. Et j'espère qu'à un moment, mon potos... Parce que moi, tu le sais, il fait très chaud dans ma pièce. Et j'espère que mon potos, il va pousser autant. Parce que c'est vrai que c'est beau, ça fait vraiment naturel. Là, si je veux, tous les 15 jours, je taille. Du coup, toi, tu as encore une autre configuration que moi. C'est un peu plus long, ton bac ? 90 de largeur, 45 de profondeur, enfin 40-45. Et on est à peu près à 80-90 de haut. D'accord, moi, c'est plus 60, 45-90. Ouais, c'est un terrain atlantiste, donc ils sont un peu plus compacts. Mais franchement, je suis là, je l'ai depuis... Là, en fait, c'est un mal ou femelle ? Là, c'est une femelle. Là, c'est deux femelles qui est dedans. Elle mange bien à la cantine, quand même. Ouais, ouais. Là, c'est un copain qui... Ils sont vraiment intelligents. Ils essayent vraiment de se fofiler à un endroit. Regarde. Hop. Là, c'est un copain qui me l'a ramené pour les vacances, on va dire. Donc, il est avec ma femelle. Ah, il va essayer de sauter sur l'écran. Non, très bien. Je vais le remettre dans son terrarium, parce que en plus, c'est nocturne. Alors, ce qui me fait rire, c'est que les animaux, quand tu veux les remettre dans leur terrarium, ils veulent toujours... Ils veulent jamais... Ah, puis ce qui est bien, avec ton pote-as qui est bien fourni, il peut vraiment... Et vu que je l'ai taillé... Ah, t'as dû le tailler en plus ? Ouais, j'arrête pas. Franchement, franchement, je suis fait ça. Tu vois, j'aimerais bien... Toi, c'est bien, c'est qu'il fait 24, tu vois. Moi, il y a beau faire 25, 26, tu vois, c'est fort... Enfin, repressant, tu vois, il y a tellement de lampes, etc. Pourtant, je l'acorise, mais il ne pousse pas autant. Il pousse, tu vois, mais pas... Et puis avec mon GECO, il me l'écrase, il me met dans la faite. Moi, en fait, je l'ai laissé tourner... Avant d'avoir mon raco, il a tourné à moi tout seul. Ah, d'accord. Donc, ça t'a permis. Donc, voilà, quoi. C'est vrai que ça prend vite, quoi. Donc, parce que moi, avant d'avoir une bête, je mets du temps. Ah, d'accord. J'achète déjà, j'achète des bouquins pour voir... Moi, tu l'enseignes bien. Moi, je me renseigne, est-ce que ça me correspond ? Enfin, il n'y a pas d'achat coup de cœur ou coup de tête, quoi, en fait. Enfin, si, coup de cœur, mais je veux dire... On sait où on va, qu'on est sûr. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, le pothos, surtout quand vous en mettez pour vos reptiles, ne mettez pas ça pour un iguane ou quelque chose comme ça. Les seules espèces qui peuvent en manger, c'est les Corutiozebrata. Ça, oui, ils raffolent de ça, ils vont la manger, il n'y aura pas de problème. Mais c'est une plante qui est très toxique. Donc, si vous mettez cette plante avec un... Les GECO, ils ne vont pas les manger. Mais c'est vrai que si tu mets ça avec un 5 watts, ça peut être très, très dangereux. Voilà, il faut vraiment faire attention, même sur les plantes, tout ce qui est un peu résineux, tout ça, pour éviter. C'est parce qu'ils peuvent se coller aussi, des choses comme ça. Il faut vraiment faire attention. C'est vrai que le pothos, pour le GECO à crête... De toute façon, le pothos marche vraiment pour beaucoup d'espèces. C'est ça qui est l'avantage. Et toujours pareil, la température. Voilà, puis l'interium bioactif gardera plus facilement l'humidité comme ça. Même l'été, quand il y a des canicules et tout ça, moi, franchement, je vaporise. T'es pas embêté. Là, je vaporise tous les soirs. L'été, quand il fait vraiment chaud, matin et soir, bon, là, après, je commence à automatiser un petit peu. J'essaie de faire ça, parce que mine de rien, quand tu fais toutes les vapeaux dans tes terrains... C'est ça aussi, quoi. Donc là, je commence un peu à... Là, la prochaine étape, ça va être ça. Mais bon, après, pareil, quand tu le fais à la main, t'as tout le temps... C'est toi qui gères. Tu gères plus facilement les choses. Après, moi, j'ai... Enfin, après, pour les lézards, c'est peut-être différent. Mais moi, généralement, je vaporise. Et après, les animaux, tous les jours, je les fais boire au vapeau beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espèces. Alors, elles savent boire toutes seules. Mais généralement, ils vont, des fois, être en déshydratation d'eux-mêmes. Donc, après, ça crée des problèmes de mu. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir vaporiser la main. C'est ça aussi. Genre les aracoles raides, tu vois. Bah oui, voilà quoi. Si tu les vaporises pas, alors tu peux les vaporiser, ils vont pas boire. Mais si tu les vaporises pas au vapeau, généralement, ils boivent pas. Et puis après, il y a des problèmes de mu, etc. C'est ça le problème, quoi. Il faut... Après, pareil, on connaît nos espèces. C'est ça. On sait comment on fait. Après, t'apprends avec l'expérience. C'est ça aussi, quoi. On fait tous des erreurs. Moi, le premier. J'en ai fait beaucoup aussi. Et voilà, quoi. Mais bon, après, il y a... Mais j'aime bien ce style de théâme. En plus, généralement, tu rentres dans la pièce. C'est la première chose que tu as. Donc là, les amis, là, on se retrouve dans une espèce aussi que beaucoup adorent. Donc, la reynette aux yeux rouges. Donc, je te laisse dire le nom. Parce qu'à chaque fois, je les écorche. Agalikni. On va pas les tomber. On va éviter. Donc là, t'es sur un théâme. De quelle taille, du coup, Assel? Donc là, c'est 70, 45 de profondeur. Sur 60, non? Un peu plus de 60 aussi. Donc, de chez HPTERRA. Donc, j'ai fait des ventilations. J'ai rajouté des ventilations. La petite tremplette, comme d'habitude. La petite tremplette, comme d'habitude. Derrière, j'ai collé un tapis chauffant. Avec tout en thermostaté. Donc, comme ça, j'ai une température ambiante. De toute façon, maintenant, je vais le dire en personne. Mais généralement, toi, tu contrôles tout en thermostat, etc. Alors, ce qui est bien aussi. La preuve que mes vidéos intéressent aussi sur les tests de produits. Seb, il a acheté du coup le Reptifogger que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Je cherchais. J'en cherchais. Et quand j'ai lu ta vidéo, j'étais un peu... J'étais compti par le produit. Et du coup, petite question. Tu mets de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille ? Je mets de l'eau du robinet que j'ai se proposer. D'accord. Parce que surtout, fais attention. Il est super bien. Soit je te le dis. Parce que ça, j'ai remarqué aussi. Il vaut mieux mettre soit de l'eau en bouteille. Ou de l'eau carrément osmosée. Parce qu'en fait, tu as la petite membrane. Et en fait, c'est ça qui va lâcher en premier. Et moi, en fait, comme pour mon aquarium, en fait, je stocke de l'eau. Et je mets un petit produit et tout ça. Et après, moi, pareil, chez moi, j'ai un osmoser. Ah oui, donc là, tu as vraiment une eau qui est filtrée. Voilà quoi. Parce que moi, l'eau est hyper calcaire si je suis seul. Ah oui, moi, l'eau était hyper calcaire. Donc, j'ai dû investir dans un osmoser, même pour nous. Parce que c'était une catastrophe. Machine à laver, tout ça. C'était très, très calme. Ah oui, oui, oui. J'ai la chance, franchement, d'avoir des bêtes, comme je te dis, qui sont... Ça, par contre, ça saute vraiment. On va éviter de l'embêter plus que ça. Donc là, c'est la Shrenky, la couleuvre de l'amour. Donc, pareil, on parle beaucoup de Panthérophys, Butatus, tout ça. Mais quand on a... Elle est magnifique. Elle est magnifique. Regarde là, sous la rampe. Et de mémoire, tu as deux souches, je crois. Ouais, ouais, ouais. En terrarium, là, du coup, tu as les deux mêmes, c'est ça ? Enfin, là, c'est un terrarium 120-60-60. D'accord. Et là, c'est un 120-60-50 de eau. D'accord. Ouais, il y a peut-être... Enfin, les HP Terra, c'est vrai qu'on voit que c'est de la bonne qualité. Celui-là, je l'avais fait faire sur mesure. Comme ça, voilà, au départ, j'en voulais... Je voulais qu'une Shrenky. Ouais, puis après, avec le PESA, ouais. Voilà, donc, puis après, moi, avec mes étagères, ça n'allait pas. Donc, j'ai préféré, vu que l'os est encore un juvénile, pour l'instant, ça va. Donc, il s'y plaît. Mais c'est vrai que c'est très actif pour en avoir vu dans des reptilariums ou dans des zoos. C'est vrai que ça bouge beaucoup. C'est très actif. Et là, en fait, c'est un terrarium tout le temps bioactif. Il s'autogère. Franchement, je n'ai même pas ramassé les déjections. J'ai des colamboles, j'ai des... Ah oui, oui, oui. Ah oui, tu n'as même pas besoin de ramasser... Ah non, j'ai des verres d'odeur, c'est vrai, quand tu rentres dans la pièce. J'ai aucune odeur. Donc, dedans, j'ai des verres de terre et tout. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Il y a des terrariums, il y a des verres de terre, des colamboles. Il y a tout un écosystème. Il y a tout un écosystème. J'ai même des petits millepattes, tout ça. Enfin, voilà. Moi, tu essayes vraiment d'avoir un écosystème. Ah oui, oui, oui. Non, mais comme quoi, on voit que ce n'est pas forcément à la... C'est à la portée de tous, en fait, à faire un écosystème. Ah oui. Moi, je veux dire, je n'ai rien appris. Enfin, j'ai appris. Ah, tu as pu à faire en mesure. J'ai rien inventé, surtout. Et puis, voilà. Franchement, c'est appréciable de voir ça. Parce que, tu vois, je n'ai pas la même chose à la maison, comme je t'ai dit, pour les plantes et tout. Mais je compte en rajouter. Mais c'est vrai que moi, ça me permet d'avoir aussi un retour d'expérience. Après, moi, j'ai ma pièce, elle reste fraîche. C'est ça aussi qui est bien. En fait, il fait bon, mais tu as de la fraîcheur. Alors que moi, tu vois, c'est chaud. Tandis que, par expérience, j'avais mis des terrariums bioactifs en hauteur. Je te montrerai tout à l'heure pour la femelle Shrenky. Ça pousse moins bien. Parce qu'il y a en hauteur. Tu vois, et j'ai une hauteur de plafond qui est beaucoup plus basse. Avec l'humidité, forcément. Voilà quoi, tu vois. Non, mais c'est une très belle espèce. Et tout ce qui est... Tout ça, on ne la voit pas assez, je trouve. Ah non, et puis c'est con. Parce que c'est vraiment une espèce qui mérite d'être connue. C'est plus actif qu'une panthérophys. Ah bon, on le voit, ouais. C'est franchement... Puis là, pareil, je la manipule très rarement. Ouais, ça se voit. Et puis en plus, là, ce qu'il faut savoir en vidéo, c'est qu'on les manipule déjà en pleine journée. Alors, généralement, les serpents, voilà, c'est nocturne. Donc, ils dorment la journée. Très calme. Et lui, la journée, il est actif, quoi, en fait. Ah, même la journée, il est actif. Ah ouais, ouais, ouais. Il est sur les branches. Souvent, il est posé sur les branches. Il est... Enfin... Et ça s'élève frais, ça, en plus. Ouais, ouais, ouais. Logar, je suis à 28. Côté chaud, ouais. Côté chaud. La nuit, je descends à 22. J'ai aucun problème. Au-dessus de mu pour manger. Non, c'est très bien. Et puis, on voit que, de toute façon, là, ça fait déjà plusieurs animaux qu'on voit, mais on voit qu'ils sont tous en parfaite santé. Ah ouais, ouais, c'est... Ce qui m'impressionne toujours, c'est la propreté, quoi. Il faut, quand on a des bêtes, il faut s'en occuper. C'est l'entretien. Moi, j'ai 28 reptiles. Ça demande du temps. Déjà, je change l'eau tous les deux jours. Moi, comme moi, ouais. À moins qu'il y a un excrément. Voilà, donc voilà. Mais après, j'ai la chance d'avoir des terrariums bioactifs qui s'autogèrent. Mais ça, c'est vrai que c'est un avantage. Tu gagnes du temps sur les autres qui ne sont pas bioactifs. Parce que tu ne peux pas faire ça avec toutes les espèces. Donc là, du coup, Seb, on est devant le terrarium de ton varan acanthuris. Voilà. Un grand terrarium. Fait quelle taille, du coup ? 1,50, 60, 75 de haut. Très bonne taille. Voilà. Toujours pareil. Un parcageur. LED. LED. Des lampres et petits systèmes. Et la nuit, c'est une lampe chauffante qui prend le relais. Donc, tout est sur Thermostore. Comme d'habitude. Donc, un bon décor avec du liège. Voilà. Comme ça, il peut grimper. Parce qu'il adore grimper. Après, pareil. Là, c'est de l'humus de coco que j'ai fait sécher. Il crosse des galeries. Là, on le voit. D'ailleurs, pour la vidéo, malheureusement, on aurait bien voulu vous le montrer. Il y a encore 5 minutes, il était dehors. Oui, il bougeait partout. Il y a encore 5 minutes. Il est parti se coucher. Dans tous les cas, je vous montrerai des photos. Et puis, dans tous les cas, je reviendrai chez Seb faire des vidéos dédiées à certaines espèces pour vous montrer une diversité un peu aussi. Mais oui, beau décor, beaucoup de liège. On voit qu'il y a beaucoup de cachette. Il y a beaucoup de cachette. Moi, en fait, quand je lui donne à manger, j'ai un petit tableau que je tiens. Vraiment, tu as toute la totalité. Ça, c'est bien. C'est un petit planning sympa. Donc, là, il y a de la variété. Pareil, c'est des choses que j'ai tirées de mes bouquins. C'est vrai que moi, par expérience, j'organise. C'est plus dans ma tête. Je n'oublie pas de donner à manger. C'est vrai que généralement, je varie selon les envies. Je varie les insectes. Puis, je vois après selon les animaux. Voilà quoi. Surtout au ventre. Je ne sais pas si toi, tu fais pareil. Moi, j'ai ce tableau-là. Après, pareil, c'est en fonction. Des fois, ils prennent du poids. C'est ça aussi. Il faut faire aussi attention à ce qu'on fait. Après, ça, c'est vraiment si un jour, je dois partir en vacances. Il y a quelqu'un qui peut prendre le rendez-vous. Ou qu'il y arrive quelque chose. C'est vrai que c'est bien de le faire. Parce que moi, par exemple, je n'ai rien du tout. Moi, mes copains qui sont autour ne sont pas du tout dans l'intérieur de Philippe. Au moins, ils savent ce que je dois faire. Pareil, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Si on se retrouve à l'hôpital, au moins, il y a quelqu'un qui puisse les gérer. Ça, je vais prendre ça en compte parce que c'est vrai que je n'y pense pas. Par expérience, avant, le Varan des Savannes, on disait qu'il faut nourrir autant. C'est vrai que le mien, au début, je l'ai beaucoup trop nourri. Là, maintenant, il est beaucoup plus Velt, etc. Et maintenant, je fais vraiment en fonction du ventre. Le Tilica, c'est pareil. Le Tilica, tu pourrais leur donner tout le temps. Moi, j'ai plus tendance à faire... Parce qu'il y a des abonnés qui me demandent, tu vois, la quantité. C'est difficile à dire. C'est comme tout, c'est de l'observation. Il faut observer ses bêtes. Moi, j'observe toutes mes bêtes. Je sais... Moi, j'ai une panthérophys, c'est la misère pour lui donner à manger. C'est une panthérophys. C'est opposé. C'est le soir, j'ai limite entre 9h et 9h30 parce que après, c'est mort. C'est vraiment leur caractère. C'est une panthérophys pour moi qui était appris tout le temps au vivant. Ah ouais, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Après, je l'ai récupéré. C'est un sauvetage. Donc, les conditions. Voilà. Donc, là, je suis en train de la retaper. Mais c'est... Ah, il y a plus d'apprentissances. Voilà. C'est compliqué, quoi. C'est vrai qu'on le voit. Chaque bête est comme... Comme les humains, ouais. Voilà, quoi. C'est ça, quoi. Mais c'est vrai que moi... Et puis, en fonction de leur activité aussi, il y en a certains, ils vont moins... Par exemple, j'ai une femelle bleue, tu vois, des jus. Elle ne bouge pas beaucoup. C'est par période. Là, la semaine, il ne perd pas de poids, tu vois. Moi, je lui lâche de temps en temps. Je lui donne à la pince ou au gobelet. Ça, c'est agréable à voir sur les... Voilà, quoi. Il monte sur moi tout ça. C'est comme ça que je l'habitue. Très morphole. Voilà. Après, je fais attention. Je le garde un peu sauvage. Enfin, je ne suis pas trop dans la manipulation. Enfin, il y a une interaction, mais pas trop. Il y a une interaction parce que si je dois l'attraper pour le soigner, le vétérinaire, tout ça. Donc, il est habitué. Il est habitué à moi, mais... Mais sans trop, ouais. Sans trop, quoi. Je le laisse tout le temps, voilà, je le laisse faire sa vie. Bon, il y a ce qu'il faut. Il grimpe, il y a des branches, il y a un creux, il y a creusé une galerie. Donc, je le laisse, voilà, j'ai mis de la sphègne avec le... On voit, il y a vraiment des petits côtés humides, etc. Mais après, c'est vrai que tu as raison. Après, moi, c'est pareil. Généralement, c'est de l'interaction positive. C'est quand il y a un but, le nourrissage, etc. Après, venir les prendre, etc., c'est terrible. Moi, toutes mes vêtes sont habituées aux manipulations, mais c'est des manipulations, je veux dire, une fois par mois ou même plus, quoi. Quand ils mûrent, je vérifie, ou quand j'ai un petit doute, admettons, je dis, tiens, il n'y a pas un abcès ou des choses comme ça. Après, tu es obligé, si tu ne les regardes jamais. Voilà, quoi. Parce qu'après, on ne peut pas rester comme certains, un peu trop dans l'extrême, à vraiment les laisser se débrouiller tout seuls. Ouais, non, il ne faut pas, quoi. Parce qu'après, c'est vrai que ça peut partir. En captivité, ça va très vite. C'est ça, quoi. Il faut tout le temps maintenir quand même une interaction, quoi. C'est des animaux sauvages maintenus en catégorie. C'est ça aussi, quoi. C'est le seul, entre guillemets, contact, entre guillemets, agréable, qu'on a. Voilà, qu'on a avec eux, quoi. Donc, eux, ils nous tolèrent parce que là, on rentre chez eux, quoi. Ils nous connaissent, quoi. Donc, voilà, ils nous connaissent, quoi. Moi, quand, mettons, je dois partir ou tout ça, j'ai un copain qui vient 15 jours avant. Comme ça, il s'habitue. C'est vrai, ça, tu le remarques aussi. Tu vois, il me voit avec tout ça, quoi. Et comme ça, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vrai qu'ils sont très intelligents. Petite question comme ça. Tu comptes avoir une femelle par la suite ou non, pas du tout ? Non, non, pas pour l'instant. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Le propiofismandarinus. D'accord. Donc, la couleuve de jade. Une espèce asiatique, c'est ça ? Asiatique, ouais. Avec des couleurs jaunes. Alors là, on ne va peut-être pas savoir la trouver. La trouver parce qu'elle est bien encrouillée. Pour vous donner un exemple, il y a au moins ça de substrat. Donc, après, si on ne la trouve pas, ce n'est pas grave. Mais là, vous voyez encore un terrarium. Je vous mettrai des vidéos, de toute façon. Un terrarium encore naturel, bioactif. Voilà, ouais. C'est spacieux. C'est une petite couleur, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Elle fait un mètre dix. Donc, là, elle est dans un 150-50. Très, très bien. Au fond, c'est de la coco avec une bonne couche de sphègne. Des plantes que j'ai coupées dans les autres terrariums. Qu'est-ce que j'aime bien que ça pousse comme ça ? Et ça pousse très bien. Et puis, après, toujours la même configuration. Thermostat, tapis, remplaid. Enfin, toujours. Ouais, toujours. La base est à peu près la même chose. Et après, bon, il faut s'adapter à chaque espèce. Donc, là, c'est une espèce qui est plus fouisseuse. Donc, que je maintiens. 26. Là, elle est à 26 parce qu'il y a une montée. Mais autrement, c'est 24 degrés. Et ce que j'aime bien, c'est que tous les terrariums, tu vois, tu as des corps différents. Et ça, j'aime bien. T'es sur une batterie, du coup, de 2 terrariums assemblés, c'est ça ? Ouais, en fait, c'est 2 terrariums de 120, 60, 50 de haut. Ah oui, donc là, ça te fait quand même 2,40 mètres. Ah oui. Donc là, j'ai fait un passage pour qu'il puisse aller de l'autre côté. En fait, là, en gros, tu as la zone chaude qui va jusque-là. D'accord. Et après, tout le reste. Zone fraîche avec toujours de l'écran. Zone fraîche. Donc, on ne va pas l'embêter, les animaux qui sont en mue, on évite quand même. Voilà, quoi. Souvent, elle se met à peu près à ta hauteur. Tu vois, elle est souvent dans une des températures de 27 degrés. D'accord. Donc. Ah, puis c'est bien avec l'éclairage. Ah oui, oui, oui. Ça fait un petit peu irisé, c'est magnifique. Bon, là, c'est dommage. Elle est crème, elle est magnifique, quoi. C'est vraiment. Non, non, franchement. Et là, elle est de 2018. Donc, pareil, là, à l'heure actuelle. Ouais, là, à l'heure actuelle, je lui donne un rang tous les 15 jours. Bon, ça va, ça reste raisonnable. Ça reste surmurie pas, tu vois, vraiment. Je le laisse pousser. Je vois à un moment, je voyais souvent, t'as des... Enfin, tu vois, donc ça reste bien rectangulaire, donc je fais attention à ça. Non, mais franchement, elle est très, très belle femelle. Donc là, du coup, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Là, il y a de l'élève Shrenky en dessous de la Panthérophys. Donc là, vu qu'on en a déjà vu, on ne va pas trop vous en parler, mais je vous mettrai dans tous les cas quelques screens. Et là, on va voir une belle, belle bête, donc une des plus grosses grenouilles du monde, la deuxième, je crois. La Pyxicephalus. En plus, là, on a un mâle qui est adulte, donc là, un sacré morceau, on va vous le montrer. Un kilo cinq. Un kilo cinq, c'est pas mal. Sur la balance, ouais. Donc, quelle taille du coup de... Donc là, on est sur un terrain qui fait 90,45,45 de haut. Très, très belle taille, quoi. Ah, il y a une bonne épaisseur d'eau, du coup. Ouais, ouais, ouais. Ça nage assez facilement, du coup ? Ben, lui, en fait, ses habitudes, c'est qu'il mange, il voit bien gonflé, et il voit dans son bassin, je l'ai changé ce matin parce que hier, il me la... Enfin, voilà, quoi. Il me l'a pourri. Et franchement, adulte, je n'avais jamais vu, c'est énorme. Ah, c'est énorme. En vidéo, on l'a déjà vu, mais c'est vrai que... Quand ça... Ouais, toi, il a la malchance, les amis, d'avoir un mâle, et du coup, comment on dit déjà quand il crie ? Ça s'appelle comment ? Je ne sais plus. Faux. Si vous l'avez dans les commentaires, ce n'est pas gros, je ne sais plus. Enfin, bref, vous avez compris, il y a tendance à gueuler un peu. Ouais, il y a tout. Quand vous avez son appartement, c'est fini. Ah, oui, oui. Moi, j'ai la chance d'avoir une pièce à part. Mais très, très gros. Ouais, des fois que je suis à l'ordinateur ou que je suis en Réunion à mon ordinateur, pendant le confinement, en télétravail... Ouais, tu m'entends crier. Voilà, et à chaque coup que je me mettais, que je me connectais pour parler à mes collègues, j'ai l'impression que tu le faisais ce que... Non, mais là, on va le sortir, mais c'est vrai que c'est cool. Donc là, du coup, les animés, on est sur un gros, gros morceau, donc Pixicephalus Ad Persus. Très, très gros morceau. Franchement, je ne pensais pas que c'était aussi gros adulte. C'est un sacré morceau, ouais. Ça fait trois ans que je l'ai. Et ça, en plus, en terrarium, moi, ça bouge. Après, comme tu as dit, ça ne bouge pas. Après, il y a des points, comme là, il y a son point en dessous du tapis chauffant. Enfin, il est juste au-dessus du tapis chauffant. Puis après, il va de temps en temps dans son bac d'eau. Et puis voilà, tu vois, regarde, c'est pas... Ouais, vraiment un beau bétail. Après, par contre, il faut faire attention à ce que c'est très vorace. Dès que tu mets ta main devant, il faut éviter. Et ça a des très, très belles dents. Je vous mets très bien, je vous fais des screens, mais ça a été... Vous vous faites moque par ça. Ça pique, hein. Ça pique, ouais, ouais. Ça saigne, hein. Donc, ça saigne bien. Après, il y a des... On va dire des idiots. Il y a des idiots en Chine, etc., qui font des combats. Enfin, des combats. Ils mettent d'autres espèces avec le... Ah, ça mange de la... Moi, c'est... J'ai vu une vidéo, tu as un mec, il met un... Alors, c'est débile, je le dis encore, mais il met un caïman. Ah oui, oui, oui. Ils le mangent, hein. Ouais, ils te le mangent. Ah oui, oui, oui. C'est impressionnant. Ça mange vraiment tout. Ah oui, oui, c'est vraiment des bêtes. Du coup, des adultes, tu donnes ? Je donne de la souris adulte. Souris adulte ? Ouais, je lui donne une par semaine, parce qu'après, ça ne sert à rien non plus de les bourriner. C'est vrai, ouais, c'est super. Et c'est... Enfin, vous, loco, c'est... Et puis moi, j'adore, quoi. Donc, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette reptile room, donc la vie de chez Seb, ça vous a plu. Donc, là, on aura vu quand même pas mal. Alors, on ne vous a pas tout montré, parce que sinon, on aurait fait une vidéo beaucoup plus grande. On vous fera des vidéos dédiées sur les serpents, sur même... Tu as même maintenant un aquarium marin, non ? Pas marin encore. Non, non, pas marin. Pas marin, non. C'est eau douce pour l'instant. Eau douce, pour l'instant. Donc, un aquarium. Après, il y a encore d'autres espèces et puis d'autres bacs. Dans tous les cas, vous verrez ça au fur et à mesure. Peut-être même qu'on fera une vidéo quand tu viens chez moi pour montrer un peu les animaux. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne. Parce que quand on regarde les statistiques, vous êtes énormément à regarder. Mais c'est vrai que vous ne pensez pas forcément à vous abonner. Donc, n'hésitez pas. Tous les liens des partenaires sont dans la description. Donc, avec moins 10% avec le code SQUAT10. Donc, sur le matériel, sur l'alimentation pour les reptiles. Donc, regardez ça dans la description. L'Instagram de Seb est également dans la description. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a à peu près plus de 5000 abonnés, c'est ça ? Oui, à peu près, oui. Donc, il y a de quoi faire. Je vous dis à bientôt. Encore merci, Seb, de nous avoir accueillis. Pas de problème. Avec plaisir. And never give up my phone.